J'ai aussitôt cédé la parole à Alain-Edouard Traoré, ministre de la communication porte-parole du gouvernement de Burkina Faso, mais qui a été vice-président de la commission de développement durable des Nations Unies et qui connaît parfaitement tout le processus de la gouvernance internationale et aussi nationale dans son pays du développement durable. Alain, à toi. Monsieur l'administrateur, mesdames et messieurs, je crois que la question qui se pose à nous aujourd'hui est fondamentale. C'est la question de l'équilibre global dans un ordre social pour faire en sorte que chaque élément de cet ordre puisse exister, se sentir exister et puis pouvoir choisir les éléments qui déterminent la composante sociale. Gouvernance. À écouter parfois les intellectuels, ça me fait penser à Coluche qui disait que si vous amenez des intellectuels dans le désert, après ils vont vous faire importer du sable pour venir ajouter au sable qui existe déjà dans le désert. Le défi aussi des intellectuels ou de nous, je dirais, qui pensons que nous sommes un peu avertis par rapport à d'autres, c'est de faire en sorte que le citoyen qui ne comprend rien, qui n'est pas allé à l'école, qui est dans son village, puisse contribuer, puisse comprendre et puisse fondamentalement y participer. Donc il faut qu'on arrive à ramener les choses à son niveau. Lorsque je vous entends parler d'économie verte, lorsque j'écoute ou je lis toutes les grandes définitions, quand je tourne dans tous les sens, mais dans mon village, c'est de l'économie verte qu'ils font depuis la nuit des temps. Et lorsque nous, intellectuels, on prend, on reformule, ceux-là qui font de l'économie verte depuis toujours, et qui produisent et non, on ne produit pas, ils ne comprennent plus rien. Il y a un problème de fond, et il faut que le message soit compréhensible, sinon il n'est pas utile. La vérité scientifique n'est pas la vérité sociale. La vérité sociale, c'est la perception aussi des citoyens. Le problème fondamental qui se pose lorsqu'on pose les problématiques sociales, c'est comment les citoyens perçoivent, comment ils l'appréhendent, et comment ils peuvent s'impliquer à travers cela. Ce n'est pas en termes de vrai ou pas vrai, ce n'est pas en termes de vérité absolue. Toutes choses étant relatives, même dans les mathématiques, comme Einstein l'a démontré. Bakary Canté a posé une question fondamentale, à laquelle il va falloir que la communauté internationale apporte des réponses. Quelles sont les institutions nécessaires aujourd'hui à relever les défis mondiaux ? Je crois que c'est le problème de fond. Notre table ronde, j'interviens donc pour donner un point de vue ou le point de vue d'un pays du Sud. et comme je n'ai pas l'habitude de faire dans la langue du bois, je vais donner le point de vue, je dirais, d'un modeste expert, si on peut le dire ainsi. En tout cas, de quelqu'un qui a, parfois ou souvent, représenté son pays au niveau des instances. La semaine dernière, j'étais à Paris, lorsqu'une radio m'a interviewé par rapport au développement que nous sommes en train de vouloir construire au Burkina. Ça m'aurait demandé trois heures pour lui expliquer, mais une minute pour lui dire le développement que nous ne voulons pas. Et je lui ai dit, en tout cas, nous voulons nous développer autrement que ce que je vois. parce que la veille à la télé, je voyais qu'il y avait 150 morts à cause du froid. Dans un pays développé qui a l'énergie nucléaire, qui a l'armement nucléaire, qui a les moyens d'avoir des fusées, c'est quelle humanité qui est capable d'aller sur la lune et qui n'est pas capable de réchauffer les maisons de simples citoyens. Moi, je suis déstabilisé. Et c'est ça le problème de fond. Lorsque notre humanité va pouvoir donner tous les moyens dont a besoin chaque dernier citoyen sur cette terre, on aurait accompli le développement durable. Mais je ne peux pas comprendre autrement qu'on est une civilisation, on est une humanité qui peut aller sur la lune, qui peut faire ceci, qui peut faire cela. Et au cœur de Paris, à côté des Champs-Élysées, sinon sur les Champs-Élysées, on ramasse des cadavres de personnes qui meurent de froid au XXIe siècle. Je dis, ces développements, je n'en veux pas. Si c'est pour avoir des buildings et laisser mourir des gens à côté, si c'est pour rouler dans des voitures de luxe ou autre, laisser mourir des gens qui n'ont pas à manger, dans une même civilisation, c'est quelle fraternité, c'est quelle solidarité ? C'est quelle civilisation ? Il faut qu'on trouve une réponse adéquate à cela, sinon quelque part, quelqu'un se fait rouler. Et moi, j'ai toujours l'impression que je viens d'un pays qui passe son temps à se faire rouler. À courir derrière des concepts, pendant ce temps, il n'y a pas de solution. Les institutions, j'ai dit, n'existent pas pour elles-mêmes. Quand on crée une institution, on lui a déjà fixé des objectifs. Ce n'est pas comme un être humain. Il naît après toute sa vie. Il est un cheminement, il est une quête permanente pour savoir où il veut aller. Ce n'est pas le cas d'une institution. Une institution, on crée avec des objectifs et l'institution doit répondre à ses objectifs. Si ces objectifs n'existent plus, l'institution n'existe plus. Pour moi, la gouvernance, il ne faut pas voir l'action d'un groupe de personnes ou d'individus ou d'institutions, mais l'ordonnancement global à travers lequel tous, citoyens, institutions, communautés, entités, ont une prise, une influence quelconque, aussi modique soit-elle, sur la décision qui se rapporte à l'ordre social dans lequel ils vivent. C'est le meilleur niveau de gouvernance possible. C'est celui qui permet à toute entité, individuelle ou collective, institutionnelle ou non, organique, de pouvoir exister et se valoriser dans l'ordonnancement social. Je n'aurai pas le temps de balayer un peu toute la situation de la gouvernance mondiale. c'est peut-être notre faute à tous. C'est peut-être ce qu'on sait faire de mieux. Peut-être que ce qu'on sait faire de mieux, c'est de créer des institutions, de les entretenir, c'est peut-être d'inventer des sites. Vous connaissez la chanson de Cabrel. Quand il descend de son humeur, il ne voit pas le mandiant qui est là. Mais l'autre est un anonyme. ils donnent 5 francs pour qu'on puisse envoyer à des pauvres de l'autre côté. Pourtant, il y a des mendiants qui meurent, à qui ils ne disent même pas bonjour. C'est le cœur du système, c'est notre cœur. Et il faut qu'on arrive à appréhender ces réalités. Ça ne va pas loin. Si on arrive à conceptualiser ça, à mieux comprendre ça, on va pouvoir appréhender un certain nombre de choses. Je vais simplement m'apaisantir sur un certain nombre de choses. La gouvernance et le développement durable nous a été utile. En ce sens que ça a posé une problématique d'ensemble dont nos pays se sont appropriés pour essayer de comprendre, se trouver de meilleurs cheminements, cristalliser un débat, une réflexion pour approfondir notre quête permanente du mieux par rapport à ce qui s'est passé avant. Mais il y a un déphasage structurel entre le niveau national et le niveau global. Et ça, je l'ai toujours dit. Quand on va aux Nations Unies, les longues discussions autour d'institutions sont un déphasage parfois avec ce qui se passe dans nos pays. Il faut un dispositif global qui ait des ressorts au niveau national et qui ait des ressorts au niveau local. n'oubliez pas, j'ai dit, la gouvernance, c'est l'ordonnancement qui permet à chaque entité. Donc, l'entité commune dans le pays le plus reculé du monde, l'entité citoyenne dans le pays le plus reculé du monde qui puisse trouver sa place. Donc, il faut qu'on trouve des mécanismes des institutions pour terminer avec ce déphasage structurel entre le niveau global et le niveau national et le niveau local. il y a aussi les faiblesses structurelles au niveau local. Si je prends le continent africain, si je prends le Burkina face au pays du sud, je ne sais pas à quel point est-ce que les communes sont impliquées aux perspectives de développement durable. Je l'ai dit, comme je dis, je ne fais pas dans la langue de bois pour ceux qui me connaissent. La notion, le concept de développement durable, on en discute, dans mon pays, c'est considéré comme une affaire d'intellectuel. Combien de citoyens peuvent arriver à appréhender ? Nous-mêmes, nous arrivons à mettre dans notre subconscient non que c'est. Vraiment, il faut être érudit pour pouvoir en parler. Pourtant, c'est le maire de mon village analphabète qui doit pouvoir s'approprier le concept, mettre dans sa dynamique mise en œuvre. Si on vient le bassiner avec des concepts, vous voulez qu'il fasse quoi ? lui règle des problèmes. J'aime toujours prendre le cas justement de ces citoyens burkinabés. Vous savez, au Burkina Faso, les populations les plus riches, les personnes les plus riches sont des analphabètes. Les commerçants et autres, ils vont construire des bâtiments, des maisons, des infrastructures, mais dès qu'on vient les mélanger avec nos concepts-là, ils ne peuvent plus rien faire, ils sont dépassés. et du coup, j'ai l'impression que les procédures, les mécanismes, les mots, les concepts, c'est pour créer un monde réservé à nous, intellectuels, et d'écarter ceux qui ne sont pas allés à l'école parce que finalement, quand on regarde la réalité, ils ne peuvent pas assumer de fonction alors que plus on se rapproche vers les populations, plus ils sont plus efficaces, ces personnes plus opérationnelles et plus intégrées. Donc, comment arriver à faire pour que nos institutions puissent aussi intégrer cette dimension humaine et laisser un peu de place pour les autres ? Il y a, si je prends même la commission du développement du Réas, je vais procéder par exemple, je prends les grands groupes, vous connaissez les grands groupes, les collectivités, les syndicats, la société civile, etc., etc. Je prends le groupe des syndicats au niveau de la commission du développement du Réas, au Burkina Faso, c'est quel syndicat ce grand groupe a pu mettre en oeuvre du point de vue dynamique d'adhésion au processus du développement du Réas ? Les grands groupes ont été simplement des lobbies de groupes coptés, des personnes coptées pour enrichir ou bien pour être là et prendre la parole au nom de tout le monde sans n'avoir jamais été représenté et qui que ce soit ni jamais travailler au niveau des pays pour que les uns et les autres puissent comprendre que je prends tous les grands groupes, aucun groupe n'est venu au Burkina s'occuper de son domaine pour expliquer pour que les gens puissent intégrer. Il faut revoir. les limites et faiblesses de cohérence et de convergence entre les instances internationales globales, ça, c'est la catastrophe. C'est peut-être à ce niveau que la perspective d'un plieux, nouvelle formule, agent spécialisé, va régler. Vous prenez les mêmes questions. Vous avez chez nous au Burkina le ministère de l'Environnement. son interlocuteur au plan mondial valent 26 000. Vous avez un expert qui s'occupe d'une question au Burkina. Pour un bout de la question, il doit aller au plieux. Pour un autre petit bout, il doit aller à la CDD. Pour un autre petit bout, il doit aller à la Banque mondiale. Pour un autre petit bout, il doit aller, je ne sais pas, et ces gens-là, chacun le bassine avec ses propres règles. Vous voulez comment qu'un petit pays comme le Burkina puisse adhérer à un tel mécanisme qui sert qu'à utiliser justement des grands experts qui croient qu'ils sont les meilleurs du monde et qui n'arrivent même pas à se parler entre eux au niveau des institutions. Que les spécialistes de la Banque mondiale du FMI ou des Nations Unies viennent nous dire oui, parlez-vous cohérence, qu'eux-mêmes, ils mettent de l'ordre entre leurs niveaux parce qu'ils ne se parlent même pas. Vous connaissez le siège de la Banque mondiale et du FMI à Washington ? On parle à pied, ils ne se parlent pas. Et nous, quand on va, il faut aller négocier ici, aller négocier. C'est la catastrophe. On ne peut pas, il n'y a pas de cohérence au plan mondial. Comment vous voulez qu'ils jouent un leadership pour qu'il y ait cohérence au niveau national ? Et justement, quand ils viennent au niveau du Burkina ou dans vos pays avec un dossier, ils vont au ministère de l'Environnement et se rendre compte que les gens sont cailloux là-bas, excusez-moi. Les gens ne veulent pas les suivre. Ils contournent, ils vont au niveau du ministère de l'Economie et du Développement, ils vont trouver quelqu'un là-bas pour s'approprier le même projet en changeant que quelques mots pour édulcorer, dire non, en fait, c'est un projet social en réalité. Parce qu'au niveau du ministère de l'Environnement, on leur a dit qu'il faut faire comme on appelle ça, notice d'impact, c'est ceci ou cela, donc ils vont rentrer par une autre porte. Voilà la manipulation dont est les victimes, nous, les petits pays, par rapport à l'ordre mondial avec leurs gros sous et tout ce qui va avec et leurs gros experts. Ensuite, il y a l'inadéquation culturelle et sociale d'options et de visions. la faiblesse de la communication citoyenne. Si la gouvernance là, démocratique telle qu'on l'envisage de manière moderne, c'est pour servir le citoyen et il faut que le citoyen comprenne. Le développement durable de manière globale jusqu'à présent pêche, en tout cas au niveau du Burkina, par inaccessibilité aux citoyens de base. Je vais passer, voilà pourquoi est-ce qu'il faut trouver une solution. Si on part à Rio et qu'on ne change pas pour apporter des solutions concrètes à cela, c'est un marché de dupe. C'est tout. C'est un marché de dupe. Je termine très rapidement avec le cas spécifique du Burkina. Vous savez, au Burkina, on n'avait pas adopté en tant que tel ce qu'on appelle la stratégie nationale de développement durable. On avait décidé que le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté était notre stratégie nationale de développement durable. Parce qu'au moment où on voulait élaborer la stratégie nationale de développement durable et CDD, la Banque mondiale nous demandait d'élaborer un cadre stratégique de lutte contre la pauvreté. On devait élaborer un programme national d'action de lutte contre les changements climatiques. On devait avoir quatre ou cinq grands programmes venant des spécialistes de ces grandes institutions pour le même groupe d'experts. On a pris des consultants qui ont fait une étude pour la stratégie nationale de développement durable. À l'atelier, on a décidé de mettre de côté de considérer le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté comme notre stratégie de développement durable. On a fonctionné avec cela. Lorsque, par les mécanismes de la francophonie, la revue par les pairs nous a permis d'amener près de onze pays membres de la francophonie pour évaluer notre stratégie qui est le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, ils ont fait des recommandations. Ces recommandations, deux, trois ans après, ont influencé avec d'autres paramètres naturellement pour que nous puissions passer à une autre vitesse. Le gouvernement a décidé d'adopter phase 2011-2015, ce que nous avons appelé la stratégie de croissance accélérée et de développement durable. Parce que déjà, le concept même de cadre stratégique de lutte contre la pauvreté est un concept banque mondiale. Et on trouvait la même appellation dans tous nos pays. Ça veut dire que nous, on nous réduisait à lutter contre la pauvreté, c'est tout. Je ne sais même pas ce qu'ils mettent dans la pauvreté. Parce que chez nous, on ne meurt pas de froid dehors. C'est ça la réalité. Mais c'est nous qui sommes pauvres, mais on ne meurt pas de froid, on ne meurt pas de faim. Sauf quand il y a famine. Mais chez nous, quelqu'un ne peut pas mourir de faim à côté et puis d'autres personnes vont passer à côté. Comment est-ce que le développement, si c'est ça, le développement va nous déshumaniser à ce point ? Qu'on va côtoyer quelqu'un qui souffre et qu'on va l'enjamber comme un animal et puis continuer ? Il faut réfléchir à cela fondamentalement et je pense que c'est pourquoi il faut qu'on aille à Rio pour fondamentalement poser les vrais problèmes, dire dans quel sens est-ce qu'aujourd'hui les institutions et internationales ont énormément de faiblesses et de limites qu'il faut corriger et que le départ, un des points de départ pour cette correction, c'est d'avoir un cadre global qui est le moyen qui réfléchisse et qui peut distiller, coordonner l'ensemble de l'activité mondiale autour des questions environnementales et sociales. Je vous remercie. Merci pour ta conviction et la précision de tes propos. Je vous remercie. Je vous remercie.